Merci beaucoup de nous accompagner ce soir pour cette soirée de littérature. Et le contenu de cette soirée par rapport à la littérature, on vient nous dire que c'est l'anniversaire de la naissance de Gabriel Garcia Marquez, un grand écrivain, admiré par tous, donc c'est un bon motif pour lui rendre hommage, de rendre hommage à la littérature. Alors le sujet qui nous réunit ce soir, comme vous pouvez le voir, vous m'entendez ? Vous m'entendez bien, oui ? La présentation de deux livres d'un auteur marocain qui nous accompagne ce soir, Omar Berrada, deux livres écrits en français et traduits en espagnol et par conséquent deux livres qui représentent une partie de la littérature marocaine que nous connaissons comme la littérature de langue française et qui fait partie aussi de ce panorama très riche et très intéressant de la production littéraire de ce pays. Ça peut sembler évident quand on dit que tous les auteurs marocains s'expriment en drame, mais pour beaucoup de gens c'est surprenant et c'est important de reconnaître la production de ces auteurs parce qu'ils participent de la richesse littéraire de ce pays. Nous avons aussi Paloma Mansonis qui est avec nous ce soir, qui est la personne qui a eu l'initiative de nous proposer cet acte d'aujourd'hui et c'est aussi la traductrice de ces deux oeuvres. Paloma est professeure d'espagnol à l'Institut espagnol de Casablanca depuis 13 ans et collaboratrice de l'Institut des études d'usoespagnol à Casablanca, à Rabat, pardon, et de l'Université Mohamed VI, 5, pardon, Mohamed V. Et ces collaborations sont justement en matière de traduction. Elle a traduit de nombreux textes du français et d'une certaine manière elle est devenue la traductrice d'Omar Berada dans notre pays. Grâce à elle, nous connaissons les oeuvres que nous présentons aujourd'hui et qui sont en vente à la sortie, si vous le souhaitez, à la librairie. Voilà donc ces deux romans que j'ai dans les mains. Alors Paloma va faire une présentation de l'auteur qui nous accompagne ce soir et introduire son travail littéraire dans le contexte de la littérature du pays d'une manière beaucoup plus profonde par rapport à ce que j'ai fait. Donc je vais lui laisser la parole. Et ensuite, on peut discuter davantage du contenu des livres et qui traitent de thèmes, de sujets d'actualité et donc qui sont très intéressants. Donc bonsoir. Alors Omar Berada est né à Fès, dans une famille assez aisée. Il a fait des études de sciences politiques à l'Université de Rabat. Ensuite, il a fait des études à Paris. Et c'est un homme vraiment polyvalent. Il est écrivain, journaliste, sculpteur, peintre et un amateur de la musique arabo-andalous. C'est un des rares écrivains maghrébis d'expression française qui ne parle pas de lui-même. Il n'a pas de roman autobiographique. C'est un écrivain engagé qui démontre un grand intérêt, et une grande préoccupation pour la société qui l'entoure. Il fait un portrait, comme Zola, de la société où il vit. Ses personnages sont simples. Ce sont les déshérités du monde. Je pourrais citer ici un Mohamed Choukri, qui parle aussi du Maroc pauvre dans son roman El Panasekas, par exemple. Et il le fait avec un langage plus déchirant, plus direct, et qui est le fruit d'une expérience personnelle, et non pas de l'observation attentive et sans interférente, privilégiée d'un auteur comme Berrada, qui n'a pas souffert de la misère en personne, mais qui démontre un intérêt très profond et une sensibilité pour la connaître et l'expliquer. Le regard d'Omar nous offre une autre perspective du Maroc, loin des clichés, des cartes postales pour les touristes. D'une sensibilité native, il raconte la réalité profonde de ce pays, aussi complexe et attrayante en même temps. Le langage qu'il utilise est à la fois poétique et déchirant. Il faut souligner son habilité à présenter des images, une beauté descriptive et émotive, et qui nous montre cependant une réalité atroce. C'est comme si son écriture avait deux niveaux de lecture ou de compréhension. Sans faire l'apologie de la pauvreté, de l'ignorance ni de la violence, il utilise plus qu'un langage naturaliste, un langage presque mystique, élaboré à partir de filigrames linguistiques. Et ça, ça peut être à voir avec le fait que l'auteur écrit en français, mais il pense en arabe dialectal. Et avec ce langage, il aide le lecteur à explorer des mondes qui, a priori, semblent manquer d'attractivité. La forme de son langage, c'est la porte d'entrée vers ces mondes. Et moi, je la définirais comme vraiment une littérature très belle. On peut dire qu'il fait rentrer le lecteur en trans. Cet auteur a publié trois romans, dont deux ont été traduits en espagnol. Donc, celui que nous avons ce soir est « El vuelo de gaviotas » et « El incensario ». Et la traduction vers l'arabe va sortir, va être publiée bientôt, à peu près d'ici un mois. Son premier roman a été nominé au prix de Mamounia. Et l'éditeur dit que ce roman est plus simple, plus cru et plus profond que « Les voies de Marrakech » d'Ilias Canetti. « L'incensario » est un roman chargé de spiritualité. Son personnage est immergé dans la religion. L'auteur raconte la vie dans une grande vie du Maroc, la vie des déshérités qui, depuis qu'ils naissent, sont marqués par un destin avec des difficultés pour survivre. Sans accès à l'éducation, des personnes qui sont soumises à un fatoum dont ils ne savent pas sortir, ils ne peuvent pas sortir. Quelle est cette fatalité ? L'héritage de la misère. Mais la destinée est inexorable, comme le dit l'auteur. Cette même situation pourrait être extrapolée à toute grande ville d'un monde. C'est une oeuvre qui relate avec cruauté, avec aussi une élégance, une délicatesse, une histoire très dure, une réalité qui existe. Un tableau de la société marocaine où il y a un anti-héros, un roman sur la difficulté de personnes qui cherchent à dépasser leur destinée. On voit qu'il y a dans ce livre, il y a des résonances avec certains romans d'Émile Zola. Ensuite, je pense que le deuxième roman sera traduit d'ici peu en Espagne. Le personnage est un orphelin, même si ses parents sont encore vivants. Ils ont été forcés de le donner au patriarge de la famille. L'oncle, maltraité, mal aimé, l'enfant va cultiver tout au long de son enfance un sentiment de vengeance et d'instabilité affective qui va le mener vers l'échec. Une véritable descente vers les enfers qui se met en marche. Et à travers l'histoire d'Ogman, l'auteur montre au lecteur l'univers des familles traditionnelles marocaines. Il évoque les coutumes et en particulier la bourgeoisie de Fès. Omar Bérada raconte l'histoire à travers d'un vieux narrateur qui évoque la tradition orale très présente dans la culture marocaine. De cette manière, l'écrivain utilise un vocabulaire qui inclut des métaphores, des expressions très populaires. Tête de serpent nous amène d'une certaine façon à un conte assez répulsif où l'intimité est montrée de manière implacable. Vol de Goéland et son dernier roman, Noustin, le fils de Ahmed, abandonnent son foyer à l'adolescence et on raconte l'histoire de ce jeune homme des années après. Et pour terminer, je citerai quelques mots de cet écrivain dans son intervention dans les 2e journées littéraires de l'Institut d'études Coutillès en mai 2014. Je cite, « La culture est une force tranquille, capable de rompre les dictatures et la stupidité humaine. D'ailleurs, c'est universel comme la musique. C'est la meilleure arme pour lutter contre l'ignorance et l'injustice. Il n'y a pas d'autre justice que la littérature entre les peuples. » Merci beaucoup. Merci Paloma. Omar, c'est à toi maintenant de prendre la parole. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu des œuvres que nous présentons ici et de ta production littéraire ? Je crois que Paloma allait établir un dialogue avec toi, mais peut-être qu'on va commencer par écouter ce que tu as à dire sur la question. Merci. D'abord, je vous remercie infiniment de votre aimable invitation et qui m'a permis de connaître d'autres lieux culturels et c'est ce qui m'intéresse le plus. Je remercie les présents également et je préfère vous préparer un speech plutôt que de vous préparer quelque chose de beaucoup plus élaboré sur lequel on pourra discuter. C'est ce qui nous intéresse. C'est que les gens m'interpellent et c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Pour pouvoir entamer une discussion par la suite, à la suite de mon débat. Voilà. Donc, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, vol de Goéland, l'histoire d'un homme né dans l'indigence la plus totale au milieu d'une fratrie tassée dans un réduit comme un banc de sardines. Le banc de sardines étant une expression chère à Jean-Pierre Milcam, un auteur que j'admire et qui m'est cher et qui est beaucoup plus casablanqué que n'y soit. Ne pouvant plus supporter une promiscuité étouffante et une misère que ne dit pas son nom, il prend le large à la sortie de l'adolescence et claque la porte familiale sans demander son compte, laissant derrière lui une poignée de frères et une mère éplorées. C'est donc la continuité de Rense en Soir, mon premier roman, et on va y retrouver presque tous les protagonistes, aussi bien les morts que les vivants. Busta, donc l'anti-héros de mon roman, habite une ville tentaculaire sur laquelle veille un marabout bâti sur un îlot, bâti et battu par les vents et autour duquel une légion de goélands plane en cortège serré. Celles ou ceux qui connaissent Casablanca se retrouveront dans cette description. Plusieurs années plus tard, on retrouve notre homme dans une autre vie, aisé et marié avec une belle Andalouse qui attend un enfant de lui. Rien ne lui manque ou du moins le croit-il jusqu'au moment où il est pris par une envie subite de retrouver les siens. Il va faire un retour vers ce qu'il a délibérément quitté au péril de son existence sereine et rangée. Un monde jusque-là enfui dans les trépons de sa mémoire d'enfant remonte à la surface et à l'image d'un petit poussé, il va ramasser son existence une par une avec l'aide de son ami et l'ami de son père défunt. Ça, ça nous rappelle quelque part un tableau de avec son ami et il va faire le tour du pays pour retrouver les traces de sa propre existence. Il fera un chemin de croix jalonné d'embûches et d'intrigues jusqu'au dénouement final et qui n'est pas ce que le lecteur attend habituellement dans ce genre d'intrigues. À la fin de l'ouvrage, un épilogue dont le vit a une autre histoire qui s'ouvre comme une fenêtre sur un champ fleuri, un commencement de vie pour un champ d'espoir. Donc, je ne vais pas m'attarder à vous lire par-delà la fiction quand on écrit un roman à mon sens, à mon avis, à mon avis, il y a toujours une excuse pour pouvoir passer quelque chose et ce quelque chose que je veux passer, je veux le passer à l'image du livre de Kalila Wadimna, un livre qui est écrit au XIIe siècle et qui parle des vols d'oiseaux que l'oiseau qui va vers son maître, c'est-à-dire vers son dieu, et les gens qui aiment les soufismes et la spiritualité comprendront, dans ce livre « Vols de Goéland » et la quête qui est suivie, je reviens toujours à Don Quixote et à la Mancha, cette quête qui est une quête absolue vers la retrouvaille de ses origines est une quête qui retrouve son soi et soi-même en tant que tel. Et Ibn Arabi, que tout le monde connaît, je crois, avait travaillé sur cette retrouvaille de Dieu, en fait, de soi-même, cette quête absolue de divinité et de spiritualité entre nous. Donc quand on parle du marabout qui est dans les flots et dont les gens pauvres ou non pauvres vont le retrouver à chaque fin de jeudi soir, donc le vendredi qui est sain chez nous au Maroc, pour que les diseuses de Bonaventure le racontent sur leur existence, etc. Tout ça m'intrigue et m'interpelle. Nous, des gens, nous sommes au 21e siècle et encore on croit à des gens qui vont nous raconter, nous prédire l'avenir. Ça, ça m'intrigue. C'est ça, en fait, l'objet de la romance. L'histoire n'est que un prétexte de dire ce qu'on pense. Voilà, en gros, c'est ça. Je préfère vous laisser, pas dans le doute, mais dans le doute pour que vous puissiez vous impréder de la lecture de ce roman qui me tient à cœur. Ce n'est pas parce qu'il est le dernier, mais c'est parce que c'est aussi après un long mûrissement comme le premier. Le premier, on peut se faire les armes, le deuxième, on se... Le troisième, pour moi, est un mûrissement. C'est pour cela que je, à la manière de Zola des Rougo-Makar, j'ai repris les mêmes protagonistes quelques années plus tard, 30 ou 40 ans plus tard, pour lui donner une histoire mais vieillissante. Voilà, j'ai terminé. Si je préfère, au lieu de parler ou de parloter, vous donner la parole et si vous voulez poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous écoute. Paloma, je vais vous poser la première question, peut-être pour entamer ce dialogue avec Omar, vous qui connaissez mieux que personne l'oeuvre d'Omar, et non seulement son oeuvre littéraire, mais aussi son oeuvre artistique en général, car Omar de Rada en plus d'un écrivain fantastique de romans, il est aussi un écrivain d'essais et il contribue en quelque sorte au panorama de la pensée dans son pays pour faire connaître les voix du Maroc contemporain par rapport par rapport par rapport par rapport par rapport ça va maintenant vous m'écoutez ? Oui ? Vous m'entendez ? Donc pour des sujets du Maroc et de l'extérieur en fait, donc récemment deux livres ont été publiés, c'est une polyphonie de sujets d'actualité du Maroc où différentes personnes de domaines professionnels et créatifs différents formulent leur opinion par rapport à différents sujets. Peut-être qu'Omar pourra nous en parler après. Mais peut-être que sa traductrice peut lancer la première question ? Moi je peux parler en qualité de traductrice et dire que Omar Berrada a une certaine difficulté présente une certaine difficulté au moment de traduire ses textes car Omar Berrada écrit en français mais il pense en arabe dialectal la darija donc ceci introduit une difficulté pour le traducteur sans aucun doute car la darija est très riche linguistiquement parlant elle est beaucoup plus riche que d'autres langues et donc ceci en trois une certaine difficulté à la traduction à la tâche de traduction mais ceci est un défi j'ai relevé ce défi et c'est en fait une des caractéristiques très particulières de Omar Berrada au moment de traduire ses textes et je pense que Omar peut nous en parler beaucoup mieux de ses livres que moi et peut-être que vous pouvez nous expliquer cette question difficile à comprendre ou en principe difficile à comprendre de penser en une langue et exprimer cette pensée dans une autre langue ça va monsieur Berrada vous m'entendez oui votre question concernant le fait de penser dans une langue et écrire dans une autre langue d'abord avant de parler de ça je dois dire une chose qui est un fait au Maroc dans les années 70 jusqu'aux années 80 il y avait une dictature de la langue au Maroc une vraie dictature c'est à dire que dans les assemblées générales pour les étudiants ou dans une conférence il était obligatoire chez nous au Maroc de parler en arabe même si nous étions soit francophones soit soit berbérophones il ne faut pas oublier que l'écrasante majorité des Marocains n'est pas arabe il y avait une dictature donc il fallait absolument parler cet arabe et par conséquent il était impossible pour certaines couches de la population de pouvoir s'exprimer en public moi j'ai dépassé ça et je n'ai pas de complexe d'abord d'écrire en français et encore moins de penser en arabe dialectal votre question j'y arrive ma langue vernaculaire ma langue natale la langue de ma mère et de mon père est le et la Darija ce n'est pas l'arabe qui est une autre langue parallèle à la Darija beaucoup de gens croient que le Maroc parle l'arabe le Maroc parle la Darija et une autre langue qui est la berberophonie donc c'est ça je parle je devine je pense en Darija et j'écris en français l'apport et c'est ça l'apport ce qu'on appelle la TVA pour rigoler pour plaisanter l'apport de l'écrivain maghrébin d'expression française c'est justement le fait de réfléchir dans sa propre langue maternelle et d'écrire en français ce n'est pas la langue d'un conquérant ou d'un ou d'une puissance coloniale par exemple si j'étais de Tangier un Tangérois ou un Tétouané je penserais en arabe ou ou dans une dans ma langue maternelle mais j'écrirais en espagnol sans aucun complexe en or par exemple si vous ne parlez pas espagnol au Maroc du moins pour les les autres années c'est comme si vous n'étiez vous étiez analfabète les gens parlent espagnol sans aucun complexe donc ça c'est pour répondre à votre question voilà c'est en fait c'est pas une question c'est pour apporter des précisions parce que les étiquettes et les clichés ont une ont une vue très très dure beaucoup de gens continuent ça c'est lancé comme nous étions un pays je me dirais même islamiste arabe nous sommes peut-être arabophones mais nous sommes aussi hispanophones nous sommes aussi francophones et sûrement pas anglophones voilà il est huit heures et quart je crois que nous allons terminer la séance d'aujourd'hui merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir et surtout à Omar et Paloma et j'espère que vous allez traduire tous les livres en espagnol pour que nous puissions découvrir davantage la littérature d'Omar ça sera vraiment un grand plaisir et voilà donc je vous invite demain nous inaugurons une exposition consacrée à des artistes femmes de différents pays du Moyen-Orient à huit heures du soir vous êtes invité à nous accompagner aussi la semaine prochaine lundi une autre rencontre dans cette salle avec deux artistes d'Irak une femme et un homme qui font un programme de résidence artistique avec le gouvernement du Pays Basque et nous allons les accueillir pour qu'ils nous racontent un peu leur expérience d'échange avec certains artistes basques et surtout comment se passe le travail en Irak pour les artistes voilà donc nous n'arrêtons pas de faire des choses et nous vous attendons ici et merci beaucoup de nouveau au Mar merci aux traducteurs merci 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 au revoir